Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être une séance lente mais efficace, une belle séance de Yin Yoga. On va venir travailler ici notre souplesse et notre force au niveau de toute notre colonne vertébrale. Vous saine, si elle est en bonne santé, si vous arrivez à avoir une belle souplesse et une belle force au niveau de la colonne, ça va réaligner tellement, tellement de choses finalement dans tout votre corps finalement. Donc on va commencer tranquillement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça me permet vraiment de continuer. Donc on va venir commencer tout doucement. Si vous n'avez pas de bolster, si vous n'avez pas de blog, vous pouvez utiliser des gros livres. Mais si vous n'avez pas de bolster ou de coussin, de yoga, des coussins feront parfaitement l'affaire. Vous les empilez l'un au-dessus de l'autre. Vous essayez un petit peu de trouver votre confort à travers ça. Donc on va commencer avec une belle ouverture de coeur pour commencer. Donc je vais vous laisser placer votre bolster ou vos coussins du coup. Donc on s'assoit vers le milieu, l'arrière de notre tapis et on va venir coller les bolsters ou le coussins vraiment contre notre colonne vertébrale. Et on va venir se coucher dessus. Si c'est trop bas pour vous, vous n'hésitez pas encore une fois à prendre des coussins, à les mettre plus bas. Alors là vous avez le choix. Soit vous pouvez tendre vos jambes, soit si vous êtes à l'aise avec une petite ouverture de hanche en même temps, on peut mettre nos pieds en papillon. Et ici vous pouvez garder les mains sur le coeur, sur le ventre, proche de vous, sur les hanches peut-être. Si vous voulez intensifier l'ouverture du coeur, on peut ouvrir les bras pour des mains tournées vers le ciel des deux côtés du corps. Et on ferme les yeux ici. On reste trois minutes dans notre posture. Le but ici c'est vraiment d'ouvrir notre coeur, ouvrir notre cage thoracique et d'avoir une belle ouverture, une belle longitude aussi de la colonne. Donc à chaque inspiration sur la colonne se grandir. A chaque expiration on ouvre un peu plus, on lâche près sur cette ouverture. Gardez les yeux clos et respirez bien. Merci. 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 je. Femmuse. Merci. 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 Et puis, votre couloir se relâcher ici, votre poitrine se refermer. Respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Et tout doucement, lorsque vous vous sentez prêt, on va venir inspirer, se redresser. Et on va venir à présent sur nos genoux. Super ! Notre prochaine posture va donc être la posture du chiot. Encore une fois, si vous avez des blocs, des coussins, n'importe quoi pour vous aider à bien vous installer, n'hésitez surtout pas à le prendre. Donc on va tout d'abord se placer à quatre pas, les genoux écartés de la largeur des hanches. Pieds à plat dans le tapis si c'est possible, mais vous pourrez les crocheter si vous sentez que ça ne l'est pas. Et en gardant cet alignement genoux-hanches, on va venir avancer le buste. Poussez les fessiers vers le ciel, avancez le buste vers l'avant, peut-être les avant-bras et peut-être tout le buste, les bras, le front, le menton sur le tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout à fait prendre un bolster ici, un coussin devant vous et placer vos avant-bras peut-être dessus. Peut-être le front aussi. Voilà, utilisez vraiment la posture qui vous convient. Utilisez vos accessoires, n'hésitez surtout pas. On ferme les yeux, on va rester plusieurs minutes dans cette posture. Sentez encore une fois l'étirement de la colonne, l'ouverture du cœur. A chaque inspiration, vous étirez votre dos. A chaque inspiration, votre colonne fond dans le tapis. On ferme les yeux, on essaye de garder notre attention sur le souffle, sur notre corps, de ne pas partir dans nos pensées. Et on prend de l'ombre, l'aspiration. Un genie et on va remercier mes mains sur leowitz des yeux. Et on trempe les yeux, connections ainsi. Sc Foi mon órg de la tête. Porte à l'audit à l'endroit. Tu es un grand moment de vous emprimation. Et on te va toucher le bungalier mes mains sur les Libris V, On me déculper l' heavily sur leavant du sujet. Les trois et les��cules d'א� partis. ... 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 se redresser doucement. Super, on va passer à notre posture du sphinx. Vous pouvez venir ici vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Encore une fois, vos coussins, votre bolster, votre meilleur ami. Il peut être sous votre poitrine, vous pouvez poser votre tête dessus. On essaie d'avoir les coudes écartés de la largeur des épaules, peut-être sous les épaules. Les mains plats dans le tapis, roulez vos épaules en arrière. La tête regarde devant soi, puis on peut la fermer. Si c'est inconfortable, au niveau de vos genoux, on peut joindre les orteils et laisser les genoux tomber à l'avant. Si vous êtes très à l'aise dans votre posture, vous pouvez ancrer vos mains dans le tapis et inspirer, pousser dans les bras pour vous ouvrir davantage. L'option, bien entendu, de changer de posture au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et si cela est trop pour vous, vous pouvez aussi avancer vos coudes et placer ici la tête entre les mains. Ça peut être une très belle option aussi. Donc choisissez vraiment ce qui vous convient. Votre posture à vous. On laisse les fessiers et les cuisses naturellement engagés, sans forcer. On ferme les yeux et on se détend. C'est parti. 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 Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un bolster et le mettre en dessous de votre tête ici, à la hauteur dont vous le souhaitez. Et on va rester seulement deux minutes. On attrape nos coudes opposés, on fait des petits mouvements à droite, à gauche. On respire bien. Vous pouvez avoir une très, vous pouvez avoir une relâche, où c'est vraiment toute la gravité qui va faire le travail. respirez, respirez bien. Et on respire. Et on respire la régime. et tout doucement peut-être relâchez vos bras et on va venir inspirer les genoux pliés peut-être en une respiration peut-être en deux on va venir se redresser tout doucement pensez bien à inspirer pour ne pas avoir la tête qui tourne et on va venir s'asseoir à nouveau sur notre tapis ici vous pouvez attraper plusieurs blocs peut-être ou encore une fois des coussins, des livres prenez avec ce que vous avez, tout est possible super on va venir se rouler sur le côté ici et s'allonger sur le dos en douceur super on s'ancre bien à plat dans notre tapis ici on a le menton légèrement ramené à la poitrine les pieds à plat dans le tapis écartés de la largeur des hanches les genoux qui pointent vers le ciel les omoplates bien à plat dans le tapis et on va venir inspirer contracter les fessiers et les cuisses pour soulever les hanches vers le ciel et là vous avez le choix vous prenez vraiment la hauteur que vous souhaitez ça peut être celle-là celle-là celle-ci qu'on va venir placer sous notre dos vous pouvez même utiliser plusieurs blocs en avoir un dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là ici voilà le but c'est pas d'être à son maximum en ligne comme d'habitude c'est d'être à 80% de ses capacités de pouvoir en fait s'étirer pousser notre corps mais avec douceur et bienveillance on ferme les yeux le menton ramené à la poitrine et on respire les mains des deux côtés du corps poume des mains dans le tapis cette fois-ci détendez-vous complètement relâchez votre corps sentez encore une fois l'ouverture de votre poitrine et votre dos se grandir en yin ce qui en fait ce qui compte c'est le temps qu'on passe dans les postures pas l'intensité de cette dernière bien sûr il faut que vous ressentiez un étirement un certain inconfort dans lequel on cherche à trouver du confort dans cette posture mais le yin n'est pas sur l'intensité et heureusement puisqu'on passe plusieurs minutes ici à respirer gardez les yeux clos et respirez profondément et alors je n'ai pas Merci. 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 Respirez bien. Et tout doucement, on va venir sur nos dernières postures pour notre souplesse de notre colonne. On va venir amener les bras en cactus en angle droit des deux côtés du corps ici. Inspirez profondément. Expirez. On peut peut-être pousser les fessiers légèrement sur la gauche pour amener les genoux ici sur la droite. On garde les épaules à plat dans le tapis pour avoir des blocs ou des coussins sous les genoux. Et on amène la tête sur la gauche du côté opposé à nos genoux. On ferme les yeux. Et on prend de longues respirations. Détendez-vous complètement. Le but ici c'est vraiment de mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Vous pouvez même si vous le souhaitez, si vous y arrivez, c'est de visualiser chaque vertèbre de votre corps une par une. le sens dans lequel elle twiste. Prendre conscience de sa colonne et de notre étirement. Si vraiment vous ne ressentez rien, il y a toujours l'option de tendre votre jambe droite et de placer votre main droite sur le genou gauche pour intensifier. Respirez bien. ... ... ... ... ... ... ... ... Et tout doucement votre rythme lorsque vous vous sentez prêt. On inspire, on ramène les genoux à la poitrine. Petit mouvement si ça fait du bien avant de partir de l'autre côté. Inspirez. Expirez doucement. On amène les hanches peut-être les fessis vers la droite et les genoux sur la gauche. On s'installe déjà dans cette posture. Bloque ou coussin sous les genoux s'ils ne touchent pas. Et on regarde vers la droite. On ferme les yeux. On visualise toute notre colonne. On respire profondément. Une fois que vous êtes bien ancré, bien installé, si vous êtes à l'aide, il peut tendre la jambe gauche et amener la main gauche sur le genou droit. L'épaule droite reste bien ancrée dans le tapis. Si ce n'est pas le cas que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à ramener les deux genoux plis. Respirez profondément. Respirez profondément. ... 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 votre rythme. Shavasana. Les jambes tendues, les bras des deux côtés du corps pour les mains tournées vers le ciel. Le menton légèrement amené à la poitrine. On ferme les yeux et on se détend. Relâchez-vous complètement. Détendez votre corps. Prenez conscience de chaque souffle. Et de votre colonne, de votre dos. Et tout doucement, lorsque vous vous sentez prêt, bougez doucement les doigts et les orteils. Et on va venir en gardant les yeux clos, peut-être se rouler sur le côté. Prendre une respiration ici. Et se redresser en tailleur sur notre tapis. Toujours les yeux fermés. prenez votre temps. Et lorsque vous êtes prêt, une main en prière au niveau du cœur, l'autre au-dessus. Inspirez profondément par le nez. Expirez, relâchez par la bouche. Une main en prière au niveau du cœur. Namasté. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Merci à toutes et à tous pour cette belle pratique. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous redis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye-bye.